Mayotte va-t-elle encore manquer d'eau? La question est posée au regard du niveau manifestement bas des retenues collinaires de l'île. Il y a deux semaines, l'Association des Assoiffés du Sud et le collectif des citoyens de Mayotte tirait la sonnette d'alarme sur la situation des retenues collinaires de l'île. Le niveau d'eau juste après la saison de pluie était de 10 mètres, c'est-à-dire de là-bas à la hauteur de l'eau actuelle. Il y avait 10 mètres de diminution d'eau qu'on ne connaissait pas, ou d'évaporation qu'on ne connaissait pas d'où est partie cette eau. Cette pierre, ce matin, elle était immergée, elle était dans l'eau. Et comme vous voyez, là où c'est encore mouillé et là où il y a l'eau, on a une distance d'à peu près 20 centimètres. Ça veut dire que tout le long, ou plutôt sur toute l'étendue de la retenue, on a ce phénomène. Le niveau de l'eau inquiète beaucoup les habitants du sud qui redoutent la situation de 2017. Pour eux, pourquoi les travaux annoncés n'ont toujours pas démarré et où en est l'interconnexion avec la retenue de Doumonnier ? Ces assoiffés pointent du doigt le gaspillage d'eau dans les communes. Les rampes d'eau, la consommation n'est pas comptabilisée. On ne peut pas savoir combien ces rampes peuvent contenir en consommation en jours, en semaines ou en mois. À Mayotte, la production en eau potable dépend beaucoup des précipitations. Et comme on est encore loin, très loin de la saison des pluies, et pour éviter les longues coupures et autres restrictions d'eau, tout s'appelle les autorités à plancher sur le problème dès maintenant. Merci.